Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette deuxième vidéo de la journée. Bah oui, une vidéo c'est bien mais deux c'est mieux, c'est toujours mieux à deux. Et je vais vous parler cette fois-ci d'un jeu pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur il y a quelques jours à l'occasion d'un événement dédié à Microsoft pour lequel je m'étais préparée à jouer à différents jeux comme Below par exemple ou Ashen ou encore Tunic qui m'a fortement marquée et dont je vous parlerai dans quelques jours. Julien vous en a déjà parlé mais souvent on a des avis complémentaires donc je vous invite à bien rester connecté pour ne pas manquer la vidéo. Mais pour l'heure je vais vous parler de toute autre chose, un jeu auquel je n'avais pas forcément prévu de jouer. En tout cas c'est pas un jeu pour lequel j'avais un attrait particulier, un engouement particulier parce que je n'ai pas forcément d'affect avec la série originale. Vous l'aurez compris il s'agit d'un reboot, en tout cas c'est plutôt un petit frère spirituel puisqu'il s'agit de Monster Boy donc il fait évidemment référence à Wonder Boy, une série célèbre qui vous aura probablement marqué si vous avez joué aux jeux vidéo entre les années 80 et 90. Mais c'est vrai que moi je n'ai pas forcément d'affect avec la série mais quand j'ai mis les mains sur ce jeu, sur Monster Boy, j'ai eu un méga coup de cœur. Un méga coup de cœur, vous savez un petit peu comme celui que j'ai eu pour Crossing Souls dont je vous ai parlé sur la chaîne. Et là je me suis dit non mais il faut que j'en parle donc voilà il y a plein de petites choses à dire. Vous allez incarner six personnages différents, c'est trop mignon, c'est rafraîchissant et je vous en parle tout de suite. Alors effectivement vous allez le voir, ce Monster Boy est un pur bonheur. On revient vraiment à l'ADN de la série culte. Et d'ailleurs ce n'est pas étonnant puisque le jeu a été développé en étroite collaboration avec le créateur de la série, le papa du jeu, Nishizawa, qui évidemment a fortement contribué à l'apparence visuelle du jeu. C'est vrai qu'on se retrouve plongé dans les années 90 et ça fait du bien. Et je vous dis même si vous n'avez pas forcément d'affect avec la série, si vous êtes un joueur des années 80-90, ça va vous parler. Les musiques sont juste incroyables, c'est beau, c'est rafraîchissant, c'est fluide et le jeu a plein de qualités. Donc c'est ce que je vous disais, vous allez incarner six personnages dont cinq créatures plus le petit garçon, Jean, le Monster Boy qui va pouvoir donc prendre l'apparence de différents autres personnages qui vont tous avoir bien sûr des capacités qui leur sont propres et qui vont vous aider à évoluer puisque c'est un vrai Metroidvania, vous allez avoir besoin de débloquer des éléments et des capacités pour pouvoir évoluer dans le jeu, pour pouvoir progresser. Moi ça fonctionne très très bien avec moi et ça fonctionne très très bien manette en main. Donc j'y ai joué sur Xbox One, mais évidemment c'est ce que je disais, le jeu va sortir sur PS4, Xbox One et sur Nintendo Switch, donc vous aurez l'occasion de pouvoir y jouer sur tous les supports. Et c'est vrai que, en tout cas, ça a créé vachement d'engouement en moi parce que j'ai trouvé que ça m'a rappelé énormément de souvenirs, déjà en termes de musique, en termes de visuel, avec ces boss gigantesques qui prennent toute la place à l'écran et surtout ces capacités qu'on va trouver. Par exemple, la démo à laquelle j'ai pu jouer, j'incarnais Jean, donc le Monster Boy, et j'ai, by the way, j'ai fini par trouver, donc il y a plein de petites boutiques, il y a plein de coffres à trouver, ils ont placé plein de secrets, on avait la chance d'avoir les devs avec nous, il y a plein de petits secrets à trouver, notamment des coffres, etc. Et on va pouvoir entrer dans des boutiques pour acheter différents éléments, il y aura différentes boutiques avec des potions, de l'équipement. Et donc à un moment donné, j'ai trouvé des bottes lourdes qui m'ont permise de revenir en arrière pour pouvoir marcher au fond de l'océan et aller chercher un élément, il me semble que c'était un coffre. Malheureusement, on n'a pas pu capturer notre session de jeu, mais je me suis régalée chacune des démos. Donc j'ai joué avec Jean et avec la grenouille, j'y reviendrai dans quelques minutes. Et en tout, ça nous a permis de jouer une vingtaine de minutes. Mais en tout cas, c'était vraiment génial, c'est vraiment un jeu d'aventure action, puisqu'avec Jean, on était plus en mode, voilà, on avance, c'est vraiment un jeu de plateforme, avec des éléments à trouver, des secrets, etc. C'était un rythme un petit peu plus posé qu'avec la grenouille, où on est un petit peu plus dans l'action, ça va un petit peu plus vite, et même la musique, elle est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus nerveux, puisqu'on va pouvoir se servir de la langue de la grenouille pour s'accrocher à des éléments, et en fait, sauter, se rattraper à d'autres éléments, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus aérien, c'est beaucoup plus dynamique. Moi, j'ai préféré jouer avec la grenouille, mais de toute façon, il faudra jouer avec tous les personnages pour pouvoir se servir de chacun, et bien, voilà, leur capacité, en fait. On pourra aussi jouer avec un lion, enfin, on aura vraiment la possibilité de jouer avec tout un tas de personnages différents. Et ce qui est cool, c'est qu'au-delà, donc, des cinq transformations du personnage, on va avoir au moins 15 heures de jeu, c'est-à-dire que les développeurs nous racontaient qu'on allait vraiment avoir au moins 15 heures, et que si on essayait de trouver tous les secrets, c'est ce que je vous disais, ils en ont mis partout, on pouvait même aller bien au-delà de cette durée de vie. Donc, je trouve que pour un jeu indé, finalement, c'est quand même excellent, quoi. Ça promet de belles heures, bercer de nostalgie. Donc, moi, je suis hyper hypée, et vraiment, j'ai eu cet énorme coup de cœur pour ce Monster Boy. Je trouve que c'est vraiment... Ça fait du bien, en fait. C'est des idées, c'est des bonnes idées qui sont rafraîchissantes, qui font du bien aux jeux vidéo. Et je trouve que ça fait... Moi, j'ai hâte de pouvoir y jouer, de pouvoir vous faire partager ça avec des petits ennemis mignons, vous voyez, les petits crabes, des fleurs. On va débloquer tout un tas de pouvoirs, notamment des boules de feu. Au fur et à mesure, il faut s'équiper. C'est vraiment des jeux à l'ancienne et qui ne sont pas forcément faciles. Après, là, ça fonctionnait très bien, c'était très fluide, etc. Mais ce n'est pas des jeux qui sont forcément faciles puisqu'il y a tout un tas de mécaniques, etc. Mais vraiment, je trouve que ça fonctionne bien. On pourra changer de créature à tout moment via la roue de personnage. Ça, je ne sais pas si je l'avais dit. Et c'est vrai que ce soit avec Jean ou avec la grenouille, j'ai trouvé que c'était deux ambiances différentes, vraiment. Donc du coup, je pense qu'avec les autres personnages que je n'ai pas pu incarner, notamment le lion, il me semble qu'on va avoir un dragon. Enfin, on va avoir plein de personnages. Donc j'attends d'en savoir plus. Mais vraiment, je pense que ça va apporter énormément de richesse au jeu. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur Monster Boy. Je suis totalement fan. Ça devrait arriver dans le courant de l'été, encore une fois, sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Et puis voilà, on l'attend avec impatience. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Si j'ai oublié un détail, un aspect, etc., je serai ravie de vous répondre. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. D'autres vidéos de preview arrivent, que ce soit sur n'importe quelle console. Donc voilà, tenez-vous bien connectés. Et merci de m'avoir suivi. Plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501